... Première sortie de Jacques Chirac depuis les élections perdues de dimanche dernier. Le chef de l'Etat a donné à poser les principes de la cohabitation telles qu'il la conçoit. Des lycéens de Tannes dans le Haut-Rhin arrêtés pour fabrication de fausses monnaies, des coupures de 100 à 200 francs conçues sur ordinateur. Roland-Garros, finale dame, gagnante surprise, la Croatie va ma jolie face à la numéro 1 mondiale, Martina Inghis. Cinéma, invité ce soir, Juliette Binoche, qui sera récompensée à l'occasion des journées du cinéma romantique de Cabo. Madame, Monsieur, bonsoir. Premier exercice de cohabitation aujourd'hui pour le Président de la République, dont la majorité a été défaite aux élections législatives de dimanche dernier. Jacques Chirac était à Lille pour une série d'inaugurations et la clôture des assises de la mutualité française. Et il en a profité pour fixer quelles sont, selon lui, les règles et les limites de la cohabitation. Jeff Wittenberg, Jean Cornu, reportage. Monsieur le Président de la République. La visite d'un Président devant le Congrès de la mutualité, c'est une tradition. Mais pour Jacques Chirac, ce matin, c'était bien autre chose. Tout le monde guettait la première sortie publique du chef de l'État depuis la défaite des siens législatives. Surtout sous le regard de Martine Aubry et Bernard Kouchner, deux de ses nouveaux ministres. La visite s'inscrivait sur le terrain social, mais d'emblée, le discours a pris un tour politique. Jacques Chirac a défini son rôle dans la cohabitation. Aujourd'hui, mon devoir, c'est de veiller à ce que chacun à sa place et respectant l'autre, nous servions tous ensemble des intérêts et des valeurs qui nous dépassent, qui nous unissent aussi, et qui sont tout simplement les idéaux de la République, au premier rang desquels l'égalité des chances, la morale civique, la vertu républicaine. Aujourd'hui, mon devoir, c'est de préserver les acquis européens obtenus après 40 ans de patience et d'efforts. Jacques Chirac, qui se désigne dans le même temps garant de la protection sociale, la cohabitation semble débuter sous de bons auspices. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal, nous sommes tous des républicains et des démocrates. Je crois qu'il a surtout rappelé l'importance de la cohésion sociale et de la protection sociale en France. Je crois qu'on ne peut qu'être d'accord avec ses propos. Chacun veut donc jouer la décrispation et le consensus apparents, au moins sur certaines questions comme la santé. Avec cette répartition des rôles, le chef de l'État donne les grands principes, comme l'égalité de tous devant la médecine, sur les problèmes de locaux ou d'effectifs. En revanche, il laisse son gouvernement agir. Je suis sûr que Mme le ministre va regarder cette affaire avec beaucoup d'attention. Ce soir, c'est encore avec une femme ministre, celle de la culture, Catherine Trottmann, que Jacques Chirac a procédé à la réouverture du Palais des Beaux-Arts à Lille après six ans de travaux, décidé en son temps par François Mitterrand, le président qui avait initié la cohabitation et qui inspirera peut-être son successeur. Alors Jean-Michel Carpentier, depuis ce matin, on connaît les limites et les contours de la cohabitation selon Jacques Chirac. Bah oui, cette cohabitation commence de façon fort civilisée, courtoise, voire souriante, on vient de le voir. Souvenez-vous des têtes d'enterrement de François Mitterrand et Jacques Chirac pour le premier conseil des ministres de 1986, et même des tensions en 1993 entre majorité et opposition. Alors pourquoi cette différence aujourd'hui ? Pour deux raisons. D'abord, en 1986 et en 1993, les deux campagnes avaient été très brutales, entre une droite revancharde et une gauche usée et rejetée par les Français. Alors que cette fois, tout s'est fait de façon prématurée et inattendue, et on a assisté à une campagne électorale sans haine, ni grande tension entre droite et gauche. Seconde raison, en 1986 et en 1993, une élection présidentielle s'annonçait dans les deux ans à venir, alors qu'aujourd'hui, gouvernement et président ont cinq ans devant eux, c'est-à-dire une situation tout à fait nouvelle que chacun va découvrir en avançant. Ce matin, Jacques Chirac a réaffirmé ses prérogatives présidentielles, il est garant de la cohésion sociale et soucieux du rang de la France dans le monde, un rappel ferme, courtois et serein. De son côté, ce matin également, Lionel Jospin, de façon tout aussi ferme, courtoise et sereine, a donné à ses ministres des directives fondées sur la persévérance, la rigueur morale et la concertation. En clair, les deux hommes s'inscrivent dans le temps et affirment leur volonté à la fois sur les grands équilibres intérieurs et sur la politique étrangère. Premier rendez-vous lundi, à propos de l'Europe, à propos de l'euro. On connaît bien sûr la politique défendue jusqu'à présent sur l'Europe par Jacques Chirac, qui n'entend pas rester inerte. Tout le monde a compris que Lionel Jospin ne restera pas inerte non plus sur une question aussi fondamentale pour le pays, ni d'ailleurs sur l'ensemble de la politique étrangère de la France. Au fond, c'est un peu comme s'il n'y avait plus de domaine réservé, mais une sorte de domaine partagé, dans le respect et dans la fermeté. Merci Jean-Michel. Les dossiers urgents ne manquent pas pour le nouveau Premier ministre, Lionel Jospin. Dès cet après-midi, il a longuement reçu son homologue belge, Jean-Luc Dehannes, venu lui parler principalement de l'avenir de l'usine Renault-Villevorde, qui doit normalement toujours fermer ses portes cet été. Philippe Visserias, Éric Delagnon. Jean-Luc Dehannes est sorti de sa Renault-Safrane toute neuve, avec une seule idée en tête, sauver son usine de Villevorde. Cette rencontre n'était pas prévue au programme de Lionel Jospin, mais pour les autorités belges, il s'agit de rappeler au nouveau Premier ministre français ses discours de campagne électorale. C'est aussi une façon de maintenir la pression à quatre jours de l'Assemblée générale des actionnaires de Renault. Après une heure trente d'entretien, Jean-Luc Dehannes ressort, discret. Monsieur Jospin a éclairci la position qu'il avait par rapport à cela dans sa responsabilité du gouvernement actuel. C'est positif, René Delborde ? Je pense qu'il s'attaquera à ce dossier dans les jours qui viennent et ce sera clair à ce moment-là quelle est sa position. Une position que Lionel Jospin avait évoquée à deux reprises au cours de la campagne. Le candidat socialiste avait alors promis de faire tout son possible pour que Louis Schweitzer revienne sur sa décision. A Lille, il y a deux semaines, les responsables socialistes avaient accueilli lors d'un meeting des représentants de l'usine. Pour dire notre solidarité à nos amis belges, Cette semaine, au siège du PS, les discussions ont continué avec les syndicalistes belges. L'Etat français possède 46% du capital de Renault, mais aujourd'hui l'entreprise n'est plus une régie publique, c'est une société privée. Et Louis Schweitzer, le PDG de Renault, a mis tout son poids dans la fermeture de cette usine qu'il présente comme une nécessité économique. Ce soir, il n'a pas tenu à réagir, mais la visite de Jean-Luc Dehannes n'est pas faite pour le rassurer. Ajoutons à cela que M. Jospin a bien l'intention de réunir son gouvernement jeudi prochain au grand complet avant sa déclaration de politique générale le 12 juin à l'Assemblée nationale. Des faux-monnailleurs arrêtés à Tannes dans le Haut-Rhin. La contrefaçon de monnaie est sévèrement punie en France de 15 à 30 ans de prison. Dans le cas qui nous occupe ce soir, il s'agit de lycéens apparemment très doués en informatique. Ils avaient fabriqué puis écoulé des faux billets de 100 et 200 francs dessinés sur ordinateur. Christine Brousse. Fabriqué de faux billets de banque, un véritable jeu d'enfant pour ces deux lycéens de Tannes férus d'informatique. Car tout a démarré comme un jeu, ou plutôt comme un pari. Il s'agissait de tester les performances de leurs ordinateurs après avoir scannerisé les billets dans la salle informatique de leur lycée. Et le résultat est alors si confondant que des camarades plus pragmatiques proposent d'écouler les faux billets. Plusieurs commerçants n'y ont vu que du feu, ce n'est qu'à la quatrième coupure que cette boulangère a pu donner l'alerte. C'était surtout le toucher du billet qui était différent. C'était un papier genre buvard comme ça. Par contre, les billets de 100, ils avaient le filigrame. Ils étaient beaucoup plus ressemblants que les billets de 200. Au total, ces faux monnayeurs en culotte court, tous issus de ce lycée, ont écoulé par jeu une quinzaine de billets de banque dans la région. Tous sont des garçons de bonne famille, plutôt bons élèves. Il s'agit de lycéens manifestement férus en informatique, doués en informatique, qui ont profité du matériel mis à leur disposition au sein de leur établissement scolaire pour scanner de fausses coupures, de 100 et de 100 francs, qu'ils ont ensuite reproduits sur disquettes et affinés sur du matériel personnel à la maison avant de les diffuser. Des apprentis faussaires qui risquent gros, car la Banque de France ne plaisante pas avec les faux monnayeurs, même mineurs. Opération Commando, aujourd'hui dans la région de Vienne, dans l'Isère. 300 agriculteurs et écologistes sont venus faucher un champ de colza transgénique, une plante génétiquement modifiée. Une expérience que refusent les manifestants. Pour l'instant, rappelons que la France interdit la vente de ces produits. Benoît Gadret et Thierry Simonnet. Il y a d'abord eu le geste manuel et symbolique. Voilà, j'ai une bonne action. Pourquoi ? Pour l'avenir. Pour l'avenir, mais dans l'immédiat, la scène est immortalisée par les photographes et surtout par les gendarmes venus constater l'infraction. D'autant qu'avec les tracteurs, la parcelle d'essai de colza transgénique a vite été détruite. Un pied de nez à l'initiateur du projet, le géant américain Monsanto, qui dans ses laboratoires modifie le patrimoine génétique du colza. Objectif, rendre la plante tolérante à un herbicide très connu, un herbicide fabriqué et commercialisé par Monsanto. Les plantes transgéniques, aujourd'hui, les essais étaient confinés en laboratoire. Donc au niveau de la dissémination, les risques étaient maîtrisés. Alors qu'aujourd'hui, on ne maîtrise pas du tout les risques. Et ici, on n'a pas du tout respecté les procédures. La firme agrochimique se voit donc accusée de manque de transparence et surtout de faire courir un risque avec la pollinisation aux plantes des parcelles avoisinantes. Les risques de dissémination sont là, mais nous avons pris toutes les mesures requises, exigées par les autorités, pour limiter au maximum ces risques de dissémination. Reste le problème de fond, celui de la modification du patrimoine génétique de certaines plantes, sans que l'on connaisse précisément les conséquences. Pour l'heure, la France autorise les essais, mais contrairement aux Etats-Unis, interdit la commercialisation de semences issues de plantes transgéniques. Journée du souvenir à Sainte-Mère-Église, en Normandie. Le 6 juin 1944, les premiers parachutistes américains participant au débarquement de Normandie sautaient au-dessus de la commune, il y a exactement 53 ans. Cette année, ces cérémonies du souvenir ont également été l'occasion de célébrer le premier saut en parachute. C'était en 1797. André Jacques Garnerin, passionné de physique, réalisait un premier saut à la verticale de l'actuel parc Monceau à Paris, du haut d'une montgolfière. Gilles Marinet, Marie-Christine Courtès. Hauteur de largage, 300 mètres. La même qu'il y a 53 ans. Mais cette fois, la 82e Airborne, compagnie américaine, saute en plein jour. En bas, il n'y a plus d'ennemis, juste des curieux. Pour les parades aujourd'hui, c'est presque une balade. Bon boulot, vraiment. Bon saut, je suis contente pour l'Airborne. C'est vachement formidable d'être ici. Atterrir sur une vache ou dans le fossé, il faut parfois savoir choisir. Je saute l'avion, c'est ma place là-bas, là-haut. Aujourd'hui, c'était un gag en 1944, une tragédie. Alors là, il avait peut-être 40 centimètres de flotte. Mais quand ils arrivaient sur les fossés, évidemment, ils ne voyaient pas les fossés. Alors avec le chargement, ils coulaient au fond. Dans la nuit du 6 juin 1944, ils étaient 15 500 à sauter sur Sainte-Mère-Église. We are the infantry. Parmi eux, Howard Manoyan, il avait 19 ans et la peur au ventre. J'ai chié ma pantalonne. Expression juste. Ah oui, chaque personne est peu. Normal. 53 ans plus tard, la famille Manoyan est toujours représentée dans l'unité. Christopher, le fils cadet, a sauté lui aussi sur le village. Mon fils, mon dernier fils, saute même secteur où je saute 53 années avant. Je suis très content de m'en ficher ici. Tellement content et surtout nostalgique que c'est ici, à Sainte-Mère-Église, figé dans le souvenir des exploits des troupes aéroportées qu'Howard, il y a 12 ans, a décidé de finir ses jours. L'actualité internationale en Algérie, le résultat définitif des élections législatives, donne la majorité au parti du président Zerwal. Un scrutin dont la régularité est contestée par l'opposition algérienne. Pour autant, les observateurs étrangers n'en sont pas à réclamer l'annulation du vote. Thierry Thulier et Christophe Herra au reportage. La file devant le guichet aurait fait le bonheur de n'importe quel responsable de bureau de vote. Ce sont les supporters du plus populaire club de football d'Algérie. Il joue sa qualification au Coupe d'Algérie. Le genre de match qui attire la grande foule, le seul événement de la semaine, loin devant les élections. Depuis mardi, je suis en train de penser qu'à ce moment. Match qu'il n'aurait manqué sous aucun prétexte. Ces jeunes viennent des quartiers populaires. Là où je dis, on n'a pas voté. Par peur, par lassitude, ou par halbole. On est venus ici pour oublier tout ça. On s'enfonce, c'est-à-dire pour oublier tout ce qui se passe ici en Algérie. Les deux derniers mois, on a vraiment vécu que des bombes et tout. On est traumatisés. Alors aujourd'hui, ça y est, le vote est fini. Alors tout le monde ici se dévoule et tout. Et les élections, qu'est-ce que vous en pensez ? On s'en fout des élections, nous. Leur rêve, ils le chantent. Prendre le bateau, quitter le pays pour trouver du travail et se marier. Ces jeunes-là sont sans illusion. Et aujourd'hui, ils ne se sont pas défoulés. L'équipe visiteuse a déclaré forfait. Il n'y a pas une marche. Changement en atmosphère. C'est la dernière délibération des observateurs de l'ONU. Dans leur rapport, ils relèveront de multiples fraudes, mais ils penseront surtout à préserver le processus démocratique. Ce parlement peut être un certain contre-pouvoir démocratique au pouvoir réel qui tient encore le militaire, la justice et l'administration des gens actuels. Alors, je pense qu'il faut soutenir ce processus. Même avec des petits ou des grandes fraudes, il faut le soutenir. Si l'ONU se montre mesurée dans ses conclusions, alors, Léamine Zeroual, le président algérien, sortira conforté de ce scrutin fort de la légitimité que lui confère la communauté internationale en validant ces élections. Au Congo, Brazzaville, la capitale est depuis plusieurs jours le théâtre de sérieux affrontements entre miliciens opposants au chef de l'État et l'armée gouvernementale. Les deux camps se pilonnent à l'arme lourde. Il y aurait de nombreuses victimes. Déjà, le contingent français stationné à Brazzaville n'est pas intervenu pour l'instant. Le pays est actuellement en pleine campagne électorale. Les élections présidentielles dans ce pays auront lieu au mois de juillet prochain. Retour en France avec les journées du deux roues des manifestations en faveur de l'utilisation de la bicyclette en ville organisée dans plusieurs capitales d'Europe d'ailleurs. A Paris, 2000 personnes rassemblées qui demandent l'augmentation du kilométrage de pistes cyclables et le renforcement des transports en commun. Valérie Astruc, Éric Georgeon. C'est devenu un rituel. Chaque année, quand les beaux jours reviennent, ils enfourchent leurs selles, envahissent le bitume et clament leurs revendications. Moins de bagnole et plus de vélo. Il faut des pistes cyclables et qu'il n'y ait pas les voitures dedans. Si vous faites des pistes cyclables et qu'ils ne sont pas cyclables, c'est pas la peine. Moi d'auto, des tramways, moi d'auto, le réseau vert. Paris, prise d'assaut par les vélos, tant pis pour les automobilistes. Certains tout de même compatibles. ils avalent toujours de gaz. Ils sont toujours pas en sécurité. Paris, c'est pas une ville pour les cyclistes, malheureusement. Deux mille mordus du vélo ont répondu à l'appel des associations. Une manifestation aux couleurs champêtre, l'occasion d'une promenade en famille pour fêter la journée européenne du vélo. On pense très fortement à nos copains en Allemagne, en Hollande, en Belgique, au Danemark, qui ont des réseaux cyclables superbes. Et nous, on espère un jour avoir ce genre de choses dans Paris. Plus de pistes cyclables, plus de transports en commun, le rassemblement veut combattre la pollution en ville. Chacun y va de son slogan pour que Paris cesse d'être envahie par le bruit des moteurs. Journée de l'environnement. Journée de l'environnement Cette année, ce sont les agriculteurs qui sont appelés à prouver qu'ils sont bien respectueux de la nature. Reportage à Oriole, dans les bouches du Rhône. Alban Micozy, Jean-François Jorgetti. Là, on voit, donc on a fait une floraison et cicatrisse de toutes les fleurs qui ne sont pas devenues des olives. Sur onze fleurs, là, on a deux olives et encore la petite, c'est pas sûr qu'elles soient bonnes. Nelly et Jean-François ne sont pas seulement agriculteurs, ils sont avant tout des passionnés. Aujourd'hui, dans leur exploitation, ces journées portes ouvertes, l'occasion pour les citadins marseillais de poser des questions essentielles. Vous voulez savoir si cette variété, ça produisait des olives noires ou des olives vertes ? En fait, les olives noires sont des olives mûres, les olives vertes sont des olives pas mûres. On ne fait pas ça toute l'année parce que c'est vrai qu'il y a une certaine lassitude, mais à dose modérée, c'est vrai que c'est intéressant et puis je crois que c'est un petit peu la meilleure promotion de notre métier. En apprenant aux gens ce qu'on fait, je crois que les gens vont bien acheter quelque chose quand ils le connaîtront bien. Nous sommes ici à 30 kilomètres de Marseille et pour rendre au paysage sa beauté initiale et en faire un lieu de visite, les margiers ont beaucoup travaillé. Leur dernière conquête, c'est terrasses plantées de jeunes oliviers qu'on appelle restanques en Provençal. Une technique oubliée que l'on redécouvre aujourd'hui meilleur rempart contre l'érosion des sols. Dans le même ordre d'idée, les vignes sont disposées en lyre, ce qui améliore l'exposition au soleil et réduit le recours au traitement chimique. L'agriculture raisonnée, c'est un état d'esprit, c'est-à-dire qu'on essaye de prendre en compte tous les facteurs environnementaux qui nous entourent. Donc, réintroduire des cultures disparues. Ainsi, la Capre, production traditionnelle du 19e siècle qui s'adapte évidemment très bien à ce qui fut son milieu naturel. de cornichons qui... Et voilà comment un petit coin de Provence a retrouvé son visage originel grâce à beaucoup de bonne volonté. Il en faut. Ici, les agriculteurs, 1% de la population, gèrent plus d'un tiers de la surface totale. Tout nouveau ministre de l'Environnement, Dominique Voinet, a réaffirmé aujourd'hui à Besançon que le projet de canal Rhin-Rhône est bel et bien abandonné. Reste à en fixer les modalités. Tournoi de tennis de Roland-Garros, surprise cet après-midi avec la victoire de la croate Iva Majoli en 2-7 face à la numéro 1 mondiale la Suissesse Martina Ingis. François Brabant, Maryse Richard. Qui trop embrasse l'alétrin, tel est pris qu'il croyait prendre. Un tiers vaut mieux que deux tu l'auras pour le dicton du jour. Aujourd'hui, on a le choix. C'était dit, c'était fait, Iva Majoli devait s'incliner. Le tournoi féminin pèse ses 100 ans. Les anciennes gloires passent le témoin. la championne de l'an 2000 est avancée. Mais voilà, Iva Majoli ne veut pas faire la baudruche. D'entrée, elle refuse de se laisser balader. Et au fond du cours, c'est elle qui donne les coups. Autant de soi qu'il le faut jusqu'au chaos. Pour la première fois du tournoi, Martina Inghis est touchée. Elle qui prend d'ordinaire un malin plaisir à trouver les diagonales les plus folles n'a pas la force de le faire aujourd'hui. Elle doit laisser ça à Iva Majoli. La petite merveille est énervée, la petite merveille est fatiguée et en face, la croate n'a toujours pas le bras qui tremble. 6-4 puis 5-2, Martina Inghis est sur le point de céder pour la première fois de l'année. C'est alors qu'il va se passer quelque chose. La Suissesse au changement de côté demande l'intervention du kiné. Pendant 3 minutes, elle se fait masser les cuisses. Est-ce que ça va la sauver ? Sur la première balle de match, en tout cas, ça va marcher. Mais ça n'est qu'un répit. Sur la deuxième, Martina Inghis n'a plus la force de revenir. Iva Majoli s'impose en 2-7. Elle devient la première joueuse à Mattingis cette année et la première croate à gagner un tournoi majeur. Roland Garros a toujours été mon tournoi préféré, dit-elle. J'ai toujours rêvé de le gagner et je suis si heureuse d'avoir gagné mon premier grand titre ici. J'espère vraiment que je connaîtrai d'autres séjours aussi heureux. La prochaine fois, avant de vendre la peau de l'ours, on essaiera de mieux choisir le dicton du jour et on se souviendra que le samedi, c'est Majoli, en tout cas, à Paris. Le triathlon de Nice, maintenant un classique particulièrement éprouvant pour ses concurrents, aura lieu demain. Parmi les favoris, un Français, Olivier Marceau, 24 ans. Le triathlon est une succession d'épreuves, natation, cyclisme, course à pied qui demandent énormément de qualité et surtout de résistance. Yannick Aroussi, Diane Richard. Il y a des rêves qu'on aimerait ne jamais voir finir. Des rêves de succès, des rêves d'exploit comme celui d'Olivier Marceau, spécialiste de la courte distance qui a réussi un coup de mètre il y a un an au triathlon de Nice. Je me suis lancé l'an dernier sur un coup de tête sans m'entraîner pour voir, juste pour le fun, pour le faire. C'était mon premier longue distance en triathlon, mon premier essai. J'ai terminé deuxième et c'est une expérience qui m'a laissé de très bons souvenirs qui m'a vraiment beaucoup plu. Une chose est sûre, en longue distance, Olivier prend son pied très fort physiquement. C'est sur un vélo qu'il peut faire la différence et gérer sa course. Le triathlon de Nice, c'est 4 km de natation, 120 de cyclisme et 30 de course à pied. Un enchaînement de trois disciplines qui pourraient laisser croire que ces hommes sont des surhommes. On peut avoir cette image du triathlète, mais non, nous, on a vraiment l'impression de faire un sport tout à fait normal. Je ne me sens pas du tout comme un surhomme. L'entraînement quotidien, c'est quasiment les trois disciplines tous les jours. Ils ont un programme qui est quand même conséquent parce que les distances à parcourir sont longues. Demain, Olivier Marceau courra pour la victoire. Mais au-delà du triathlon de Nice, le jeune Raphaël Oac pense déjà à l'objectif principal de sa carrière. Dans trois ans, à Sydney, le triathlon fera son entrée aux Jeux Olympiques. Un autre genre d'exploit maintenant. La chanson française compte quelques ambassadeurs de marques dans le monde entier. Au premier rang desquels figure toujours notre Mireille Mathieu-Nationale qui vient de faire un triomphe à Moscou. Reportage de Mick Derda, Éric Mézi. Dix ans qu'elle n'était pas revenue et en dix ans à Moscou, les choses ont bien changé. C'est super. Regarde, Francky. C'est super. Ça a été restauré, Oleg, un peu ? Malgré une aussi longue absence, Mireille Mathieu en Russie est toujours une grande vedette et l'on se bouscule à sa première conférence de presse. Ce qui est formidable dans notre métier puisque j'ai fait le tour du monde, c'est que je me suis aperçu que la musique n'a pas de frontières. Son public la suit pas à pas depuis 30 ans, depuis qu'en 1967 elle a donné ici son premier concert. On a grandi avec ses chansons et on les connaît toutes par cœur. Ça a commencé par Tchabambino. Des inconditionnels qui pour certains auront payé jusqu'à 2400 francs la place dans les tout premiers rangs sans compter l'indispensable le passage chez le coiffeur pour une coupe à la façon de leur idole. Elle restera toujours notre chanteuse favorite et qu'importe si en France elle n'a plus le même succès. Elle a une voix formidable et un superbe jeu de scène. La plus émue, la plus impressionnée, c'est sans doute elle. même si son tour de chant de Pékin à Helsinki est une machine bien rodée. Les russes, en général, ils sont très fidèles. C'est un peuple très fidèle aux amis. Et là, vous avez un cas typique. Une fois, le cœur des russes a été donné à Mireille et elle le gardera pour sa vie. A chacune de ces étapes, elle tente en phonétique de chanter dans la langue du pays. Avec le temps du Muguel, une des chansons les plus populaires de Russie. Le succès est garanti. Trois soirs de suite, Mireille Mathieu a rempli le palais des congrès au Kremlin. 15 000 spectateurs, ces fidèles de toujours pour lesquels elles restent malgré les années et les modes qui se succèdent la voie de leur jeunesse. Les journées du cinéma romantique de Cabourg couronneront ce soir Juliette Binoche pour notamment son interprétation dans le Passion anglais qui lui a valu un Oscar à Hollywood. Juliette Binoche qui sera notre invitée dans un instant. Mais pour l'instant, justement, ambiance à Cabourg ou pour le temps d'un week-end romantique, tout le monde s'aime dans un flou artistique. Votre poste n'est pas déréglé. Reportage Nicolas Vinclair, Céline Remlinger. Comme à Cannes, il y a le ciel, le soleil et la mer. Comme à Cannes, il y a le palace. Mais là où le festival de Cabourg fait la différence, c'est qu'à Cannes, tout le monde se bouscule alors qu'ici, tout le monde s'aime et tout le monde aime tout le monde. Marcel Proust aimait venir se reposer du côté de Cabourg parce que l'endroit prête au romantisme. Alors qu'il s'y déroule chaque année un festival rien que pour le cinéma romantique, ça paraît logique. D'autant que les Français l'aiment ce cinéma. De très belles histoires d'amour comme Roméo et Juliette ou le passé anglais ont été cette année de très beaux succès au box-office. A l'Assemblée nationale, comme au cinéma ces temps-ci, on voit la vie en rose. C'est beau l'amour. C'est beau, oui. Surtout quand ça dure. Ça amuse encore les gens, le romantisme. Je ne sais pas. Mais c'est quand même beau. Regardez le passé anglais, tout ça, c'est surtout des beaux films, des grands films, c'est du grand spectacle aussi. On aime bien, un peu le côté un peu fleur bleu. Ce qu'on ne dit pas vraiment, je crois. Une large gamme de ce cinéma romantique était présentée ici. 12 films en avant-première et c'est un jury de gens qui s'aiment et qui s'aiment tendrement qui attribuait le prix de l'acteur le plus romantique de l'année à Philippe Torretton que le public a aimé dans Le Capitaine Conan et celui de l'actrice la plus romantique à Juliette Binoche. Et on s'est tous fait des trucs très romantiques. Pour moi, c'est un homme qui joue du piano pour tout ça. Chopin. Pour moi, le conduire romantique, ça serait de pouvoir mourir pour quelqu'un d'amour. C'est un peu l'exaltage des sentiments. L'exaltage des migraines sur la village de Capitaine. Et toi, c'était quoi ? Moi, je dirais que... Mille façons d'aimer, mille façons de filmer l'amour. Ce week-end, ici, c'était l'amour encore. Capitaine, toujours. Juliette Binoche, bonsoir. Bonsoir. Bien, alors, est-ce qu'on a entendu un certain nombre de définitions du film romantique ? Est-ce que vous avez la vôtre ? Pour moi, le romantisme, c'est le vague à l'âme. C'est quand on se sent proche des êtres qui nous entourent et de l'immensité de la terre. Quand on regarde la mer, par exemple, qui est derrière moi, c'est se sentir unie à la terre et aux hommes. Pour moi, c'est ça, le romantisme. C'est une sorte d'angoisse qu'on a, mais il y a l'espoir au bout. Alors, ce soir, vous allez être récompensée comme l'artiste, l'actrice romantique. Est-ce que, finalement, ça vous convient, cette image ? Oh, moi, toutes les images me conviennent. Ça m'est égal. Vous savez, je joue des personnages assez différents. Mais je sais que quand je me sens romantique, c'est quand je lâche un peu les protections, les résistances. Alors, vous venez de tourner coup sur coup pratiquement deux grands films romantiques. Il y avait eu Le Hussard sur le toit, il y a eu Le Passier anglais. Est-ce que, sur les tournages de films romantiques, il y a justement une ambiance particulière par rapport à d'autres films sur la vie quotidienne avec des personnages plus banals ? Vous savez, l'envie de faire du cinéma, c'est d'être vrai. Ce n'est pas forcément d'être sincère, mais c'est d'être vrai. Et de partir de son expérience, de son être profond et de traduire l'histoire qu'on doit raconter, pour moi, c'est ça. Alors, dans l'avenir, dans le genre romantique, dans le style romantique, est-ce qu'il y a des personnages très précis auxquels vous pensez que vous aimeriez vraiment jouer ? Vous savez, être vrai, ça peut être tous les personnages. Tout le monde peut être romantique. et je crois qu'il suffit de faire cette ouverture en soi. Vous savez, l'enfer, c'est la fermeture, l'ouverture, c'est le paradis. On a beaucoup parlé d'actrices romantiques. Vous venez de remporter ce prix de l'actrice romantique. Est-ce qu'il y a un grand acteur romantique pour vous ? Il y a Philippe Torretton qui a été nommé cette année. Mais dans le cinéma, quel est pour vous le plus grand artiste homme romantique ? Il y en a beaucoup, mais Olivier Martinez... Je vous laisse quelques instants pour y répondre. Je vous reposerai la question. Est-ce que vous avez reçu une grande distinction cette année ? Oscar Hollywood pour le plus grand second rôle. Est-ce que vous êtes, j'allais dire, revenu de cet honneur ? Je ne suis pas partie, il ne faut pas croire. Mais est-ce que vous réalisez que vous avez quand même été distinguée d'une manière extraordinaire pour une actrice française ? C'est vrai, mais vous savez, je ne m'y attendais pas. Donc en fait, c'était le plus grand des cadeaux. C'était la meilleure des préparations finalement. C'est que, ne s'y attendant pas, ce n'était pas un dû, c'était juste un cadeau. Et je l'ai pris comme ça et puis de toute façon, la vie continue. J'ai les manches retroussées et je suis prête à travailler. Alors vous êtes récompensée Hollywood. Est-ce que le cinéma américain vous impressionne vraiment ? J'ai lu, je crois, quelque part, que vous aviez refusé par exemple, de tourner aux Etats-Unis. On vous avait proposé dans Jurassic Park ou encore dans Mission Impossible avec Tom Cruise et vous avez dit non. Oui, c'est la petite anecdote mais vous savez, quand on tourne un film, on a envie de parler des gens qui vous touchent ou de parler de gens vrais finalement qui ont vécu. Et de vivre à Los Angeles, je pense que je n'aurais pas ce sentiment-là parce qu'il n'y a pas de vraie vie. Là-bas, tout est un peu fabriqué. Il y a cette idée quand même de vie matérialiste où tout est briqué. la piscine est tellement bleue qu'on ne croit plus que c'est une piscine ou que c'est de l'eau. Moi, j'ai envie de vivre dans la réalité, dans ce qui n'est pas forcément très joli mais on est là où on est et puis il faut faire avec. Dernière chose, Juliette Binoche, ce soir, vous allez être compensée. Vous allez recevoir un bijou précieux qui vaut beaucoup d'argent et vous allez le remettre en vente tout de suite pour une association caritative, je crois. Oui, c'est une association qui me tient à cœur parce que d'abord, c'est une petite association que j'ai choisie qui s'appelle Aspeca et qui s'occupe d'orphelins du Cambodge, du Laos et du Vietnam. C'est une association qui a besoin de parrains et de marraines et c'est-à-dire on donne une mensalité chaque mois mais aussi on a une correspondance écrite et je crois aussi de cœur et je crois que ce lien entre les pays, entre les situations, entre les différences, je crois qu'il est nécessaire et qu'il faut agir. Je ne crois plus au pouvoir de la politique ou de la religion ou de je ne sais pas quoi, je crois qu'il faut faire un geste comme on peut même près de nous ou près de nos maisons ceux qui aient moins de facilité. Et donc, j'ai décidé de mettre en vente ce bijou pour pouvoir construire cinq maisons au Cambodge qui serviront bien à plein d'enfants, à des orphelins. Juste avant de nous quitter, je reviens sur ma question, vous avez réfléchi à cet acteur romantique ? Coquin, coquin, coquin ! C'est peut-être vous qui sait ! Allez savoir, l'interrogation restera entière. En tout cas, merci de votre gentillesse. Voilà, ce journal est terminé. Dans quelques instants, la météo puis ensuite, la soirée sur France 2. Je vous souhaite justement une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir, à demain ! Sous-titrage ST' 501